Le premier axe de notre politique, c'est vraiment le développement de l'information autour du vieillissement. Une information qu'on organise autour de trois piliers principaux. D'abord, de l'information sur les conseils autour de la santé, donc ça nous le faisons en partenariat avec l'assurance maladie. Une information autour du lien social, de la lutte contre l'isolement, la retraite, c'est un nouveau rythme de vie. Donc il est important d'avoir des projets et il est important d'avoir de l'activité sociale. Et notre souhait, c'est qu'en informant les retraités sur les structures associatives qui sont présentes en proximité et en poussant finalement les retraités à développer un projet de vie, en tout cas en les informant sur le sujet, notre souhait est également d'avancer sur le sujet. Et le troisième pilier de cette politique d'information, c'est tout ce qui concerne le logement, l'environnement de la personne en règle générale, mais plus spécifiquement le logement, en adoptant des conseils pratiques simples, en ayant des comportements simples sur l'aménagement du logement. On constate, les études l'ont montré, que déjà on limite le risque de chute au sein du logement, on limite les risques de tout ce que le logement peut faire courir comme risque sur la perte d'autonomie. Donc ça c'est le premier axe de notre politique et nous avons développé notamment, comme je le disais avec l'assurance maladie, mais également avec les autres régimes de retraite, une approche un peu pour porter des messages positifs sur le vieillissement. Le deuxième axe de notre politique, qui s'adresse davantage aux retraités installés dans la retraite, donc un peu plus âgés, l'âge n'est pas le seul critère évidemment, mais on constate tout de même qu'au-delà de cette politique de prévention primaire, à partir de 70-75 ans, les personnes deviennent plus réceptives à un certain nombre de messages actifs de prévention, et donc nous organisons une prévention secondaire autour du développement d'actions collectives de prévention. Ces actions collectives de prévention, elles peuvent prendre des formes très traditionnelles, comme les ateliers sur l'équilibre, sur la prévention des chutes, sur la mémoire, sur la nutrition. Elles peuvent aussi prendre des formes un peu plus innovantes autour de thématiques comme l'usage des nouvelles technologies, la conduite, voire des choses un peu plus tournées sur l'intergénérationnel ou le lien social. Nous travaillons notamment avec les centres sociaux, avec les centres communaux d'action sociale, pour développer sur l'ensemble du territoire des actions collectives de prévention. Enfin, le troisième étage de notre politique de prévention, là, ça s'adresse davantage aux retraités fragilisés, encore une fois, mais non dépendants. En intervenant de manière ponctuelle sur certaines situations de rupture, ou lorsque le maintien au domicile de la personne est compromis, et en développant un certain nombre d'aides au domicile, nous sommes en capacité également de prévenir la perte d'autonomie et de retarder le risque de dépendance. Et donc sur ce troisième étage de notre politique, qui est l'étage historique, nous avons un dispositif qui s'articule autour d'une évaluation globale des besoins. Donc lorsque les retraités sont repérés comme étant en situation de fragilité, nécessitant éventuellement un accompagnement au domicile, la première chose que nous faisons, c'est d'envoyer un évaluateur au domicile de la personne, donc un travailleur social, formé par nos soins, qui dépend d'une structure externe, ou parfois qui travaille au sein du service social, qui est également hébergé dans les caisses de retraite. En fait, nous l'envoyons au domicile, il fait en une heure et quart à peu près le tour du domicile de la personne, lui donne un certain nombre de conseils, et définit avec cette personne les contours de ce que pourrait être un plan d'aide. Et puis lorsque le plan d'aide est octroyé, s'il est octroyé, puisque nous ne pouvons pas intervenir pour l'ensemble des retraités, évidemment, ensuite nous octroyons des plans d'action personnalisés, qui sont un ensemble d'aides, nous contribuons à solvabiliser un ensemble d'aides, il y a toujours un reste à charge, évidemment, pour le retraité, qui est fonction de ses revenus, et qui permet à des structures d'aide à domicile, notamment, d'intervenir au domicile de la personne, pour réaliser un certain nombre de prestations, alors de l'aide humaine à domicile, des conseils en prévention, des choses autour de la lumière sociale, du transport accompagné lorsque c'est nécessaire, et tout un éventail de prestations que nous pouvons octroyer pour retarder le risque de perte d'autonomie. On vit longtemps à la retraite, et il est important pour vivre sa retraite de la manière la plus positive possible, d'avoir des projets. Pour moi, le retraité actif, c'est une évidence aujourd'hui, on ne peut pas passer à la retraite et simplement se retrouver isolé, attendre la mort, enfin, si vous me passez l'expression. Donc, le retraité actif, c'est presque un pléonasme. Et notre souhait, en tout cas, c'est d'encourager cette dynamique en tant que caisse de retraite. Nous ne sommes évidemment qu'un acteur parmi d'autres sur le sujet. Plus on est actif, plus on sort de chez soi, plus on a une vie sociale active, plus on a l'activité physique, meilleure notre nutrition est, plus le risque de perte d'autonomie s'éloigne, voire se limite. Sous-titrage Société Radio-Canada